salut à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur comment améliorer la qualité de vos articles de blog comment les rendre plus intéressants aujourd'hui je vais vous expliquer comment inciter votre audience à agir c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'écrit dans un article de blog mais que vous pouvez également faire en vidéo en vous filmant ou bien sûr en audio si vous avez un podcast alors pourquoi est ce qu'il faut absolument inciter son audience à agir et bien il ya tout un ensemble de raisons pour ça mais il faut déjà savoir que la plupart des gens procrastinent moi j'en fais partie je veux dire je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup à la base j'avais même pas prévu de tourner cette vidéo aujourd'hui je devais la tourner hier et puis hier je l'ai pas fait et donc voilà je dois rattraper le temps perdu parce que moi aussi je suis un terrible procrastinateur donc il faut savoir que les gens procrastinent et vous êtes là vous en tant que créateur de contenu pour leur bouger les fesses pour leur remuer les neurones pour leur demander de passer à l'action pourquoi parce que l'action que votre audience prend est la seule chose qui va leur amener du résultat quelle que soit votre thématique on est bien d'accord que il suffit pas de regarder vos vidéos de lire vos articles ou d'acheter vos formations pour obtenir le résultat il faut également passer à l'action et donc c'est très important que vous ayez l'habitude d'être très incitatif par rapport à ce point là et vous disiez aux gens il faut agir il faut agir il faut agir donc ça c'est la première chose c'est pour habituer les gens à obtenir un résultat il ya un deuxième but qui est peut-être un petit peu moins avouable mais qui est que si au fur et à mesure de vos contenus vous habituez les gens à prendre de l'action ce sera plus facile ensuite pour tout simplement leur demander de cliquer sur un bouton d'achat puisque ils auront l'habitude je vais pas dire qu'ils vont être conditionnés parce que c'est un mot qui est beaucoup trop fort mais en tout cas les gens auront l'habitude que vous leur demandiez de faire quelque chose donc c'est un petit plus pour la vente ça va également permettre à votre contenu de pas être seulement un contenu informatif mais d'être aussi un contenu qui va remuer les gens et en fait c'est ce que j'avais appelé la théorie de la ferrari et en fait vos contenus ça doit être comme des ferrari des années 60 les ferrari des années 60 c'est pour moi les plus belles voitures qui ont été conçues la plus belle voiture de tous les temps pour moi c'est la ferrari 250 gto c'est un modèle qui aujourd'hui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros c'est rarissime et c'est vraiment ce qu'on a fait mieux et ce que je trouve intéressant avec ce modèle c'est que non seulement il ya un sacré moteur donc c'est rapide mais c'est également une voiture qui est une ligne à tomber c'est une voiture qui est très belle et vos articles c'est un petit peu la même chose le côté rapide le côté moteur c'est le côté informatif il faut que vos articles amène de l'information pour que les gens aient envie de les lire mais si vous voulez que les gens aiment vos articles si vous voulez que les gens soient des fidèles de votre blog il peut pas y avoir que de l'information il faut qu'il y ait ce petit côté émotionnel et c'est là qu'on arrive en général à faire la différence en étant informatif et émotionnel je mets le côté passé à l'action dans l'émotionnel puisque vous allez inciter les gens à agir en jouant sur ce levier donc on applique la théorie de la ferrari des années 60 donc maintenant je vais vous donner plusieurs façons d'inciter les gens à passer à l'action c'est quelque chose que vous devez faire en clôture de contenu à la fin de vos articles ou à la fin de vos vidéos la première astuce elle est très simple c'est tout simplement de rappeler un point important de votre contenu imaginez que vous ayez fait un article du genre cette chose à faire quand on achète un chat cette chose à faire quand on achète un chat donc vous avez listé vos trucs vos points là de 1 à 7 vous arrivez à la conclusion voilà donc s'il ya quelque chose qu'il faut retenir de cet article c'est le point numéro 3 donc si vous voulez acheter votre chat voilà faites le vraiment de cette façon et éviter de l'acheter dans une grande chaîne etc etc donc première façon de faire c'est de reprendre un des points ça marche très bien avec les contenus de type liste donc cette façon de faire ceci 10 façons de faire cela c'est de reprendre un de ces points et d'inciter les gens à agir sur l'un d'entre eux deuxième façon d'inciter les gens à agir à la fin de vos contenus c'est de leur rappeler ce qu'il se passe si ils n'agissent pas si vous ne le faites pas alors votre monde va devenir merdique pour reprendre le film full metal jacket si vous le faites pas alors vous allez avoir des problèmes c'est quelque chose qui peut fonctionner très bien si vous êtes dans une thématique par exemple comme celle du régime voilà vous avez fait un article qui explique aux gens comment améliorer la qualité de leur alimentation avec le régime de l'horloge dont j'ai déjà parlé dans une vidéo précédente et bien c'est très facile d'inciter les gens à passer à l'action en leur rappelant que bah si ils ne font pas non seulement ils perdront pas de poids mais ils vont pas retrouver confiance en eux pour aller draguer cet été sur la plage ou alors leurs performances sportives vont stagner parce que bah voilà ils vont se sentir lourd et ça va être compliqué pour eux de faire du sport bref vous allez lister l'ensemble des désagréments qui sont liés à la non application de vos conseils donc ça c'est un autre moyen également d'inciter les gens à passer à l'action vous pouvez le faire dans de très nombreuses thématiques troisième façon d'inciter les gens à passer à l'action vous allez les projeter à nouveau vers le résultat quelque chose que vous pouvez faire dans absolument toutes les thématiques je reprends celle de la perte de poids vous allez dire aux gens voilà je vous ai donné des conseils minceurs maintenant imaginez ce qui se passe si vous les appliquez imaginez vous dans six mois dans huit mois avec 10 kg en moins imaginez vous cet été sur la plage en ayant confiance en vous au lieu de vous cacher sous votre serviette imaginez vous dans votre pratique sportive en étant plus à l'aise parce que vous avez perdu du poids voilà donc au lieu d'insister comme précédemment sur les mauvais côté parce qu'on fait pas là c'est une approche un petit peu plus positive vous allez reprojeter les gens vers un monde idéalisé dans lequel le problème est résolu en appliquant votre conseil on peut le faire dans plein de choses si vous avez un blog sur l'épargne financière et vous expliquer aux gens comment investir n'hésitez pas à leur dire voilà projetez vous dans cinq ans en suivant cette méthodologie vous aurez vingt mille euros de côté et dans cinq ans quand votre voiture actuelle sera morte vous aurez les fonds nécessaires pour en racheter une voilà vous allez projeter les gens vers le futur une façon très très efficace de faire un appel à l'action en tout cas de conclure vos paragraphes et je vais maintenant vous en donner une dernière et c'est sans doute pour moi la plus efficace la voici quatrième astuce très efficace c'est de leur rappeler la première petite chose à faire la première petite chose alors je suis désolé j'ai toujours eu un problème d'écriture déjà au cp ma maîtresse elle me mettait la misère parce que j'écrivais comme un cochon il ya même des profs qui vont faire copier des cahiers entiers ça n'a jamais servi à rien j'écris mal la première petite chose à faire imaginez que vous fassiez un article très très technique par exemple sur les sci voilà vous avez un blog immobilier et vous faites un long article compliqué sur les sci vous risquez de perdre des gens en chemin parce que c'est technique il ya plein de gens qui n'ont pas les compétences ou les connaissances légales pour comprendre toutes les ficelles puis les gens ils vont arriver à la fin du contenu ils vont se dire ouah c'était quelque chose mais je fais quoi maintenant et bien rappelez leur la première petite chose à faire voilà dans cet article je vous expliquais ce que c'était qu'une sci donc maintenant ce que vous allez faire c'est vous allez prendre votre smartphone vous allez taper notaire ou fiscaliste vous allez prendre rendez vous avec l'avocat fiscaliste qui est le plus proche de chez vous vous allez prendre votre téléphone maintenant vous allez prendre rendez vous dans moins d'une semaine et vous vous renseignez auprès d'un fiscaliste pour commencer les démarches voilà vous leur donnez la première petite chose simple à faire et ça c'est un moyen très puissant parce qu'en fait ça va déclencher une chaîne d'action les gens souvent ils agissent pas parce qu'ils voient une montagne devant eux ils se disent ah c'est compliqué j'ai pas envie machin par contre si on décompose le problème en plein de petites étapes faciles c'est tout de suite beaucoup beaucoup plus facile comme dirait l'autre la meilleure façon de manger une girafe c'est de la manger une bouchée à la fois et c'est exactement ce principe là que on va appliquer c'est à dire que si vous faites un article sur comment finir un marathon et que vous vous adressez à des gens qui reprennent juste la course à pied c'est sûr que pour des gens qui ont du mal à courir trois kilomètres je veux dire envisager un marathon c'est juste tellement éloigné tellement énorme que ça les incite pas à agir donc dites leur simplement voilà même si aujourd'hui vous repartez de zéro même si aujourd'hui vous n'avez pas l'habitude de faire du sport ce que vous allez faire c'est que ce soir vous allez mettre vos baskets et vous allez courir cinq minutes cinq minutes à la vitesse que vous voulez mais pas de la marche juste cinq minutes de course à pied juste ça juste pour que les gens si vous voulez remettre le doigt dans un grenage et se disent que ah bah tiens si j'ai couru cinq minutes peut-être que je peux en courir six sept huit quand on en court huit on peut en courir une vingtaine etc etc et allez savoir en deux trois ans on peut avoir le niveau pour faire son premier marathon si on s'y met sérieusement voilà donc je vous ai donné quatre façons d'inciter les gens à agir ça va rendre vos contenus beaucoup plus percutant donc n'hésitez pas à utiliser cette stratégie dans vos vidéos dans vos podcasts dans vos écrits ça fonctionne bien ça va vous permettre de vous différencier de vos compétiteurs une dernière chose inscrivez vous à la newsletter de trafic mania pour recevoir une formation trafic gratuite qui est vraiment bien et n'hésitez pas à vous inscrire également à la newsletter de trafic mania pour recevoir par email des astuces web marketing de façon récurrente et de façon exclusive voilà je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo on a fini notre série sur l'écriture